Je commence à être vraiment à court d'idées en terme d'introduction de vidéos Youtube m'a dit que pour faire accrocher les gens il fallait que je sois surprenant Mais être surprenant c'est le synonyme d'être créatif et c'est contraire au youtubeur Allez faut que je me creuse les ménages pour trouver une idée vite Je crois que j'ai peut-être une idée Bonsoir à tous les gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans cette position Attends Moi je vais vous montrer Bah franchement je vais vous le dire Je vais tourner comme ça j'ai trop la flemme Mesdames et messieurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un concept innovant Ou pas je sais pas ça a peut-être déjà été fait je m'en bats les couilles Est-ce que vous vous souvenez à la fois où je vous disais qu'on pouvait faire croire absolument tout ce qu'on veut sur internet Il fallait pas gober tout ce que disait votre youtubeur préféré Parce que peut-être que c'est juste un sombre con dans la vraie vie Je dis pas que c'est le cas de tous les youtubeurs bien sûr Tout ce que je dis c'est que je me rends compte très facilement qu'on peut faire gober tout ce qu'on veut sur internet Et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer à quel point il est facile de faire gober des choses aux gens Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici mesdames et messieurs J'ai décidé de vous raconter 10 anecdotes en lien avec des abonnés Parce que oui vous le savez Nous autres youtubeurs hommes totalement normaux Avons le privilège et la chance D'être suivis par bon nombre de personnes qui nous reconnaissent dans la rue Et notamment quand on va par exemple acheter du PQ Ou quand on est à la pharmacie pour acheter par exemple des préservatifs Au fil des années forcément on commence à acquérir de nombreuses situations plus ou moins gênantes Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de vous parler de cette compilation Mais vous vous en doutez il y a forcément un lien Avec le fait qu'on puisse faire croire tout ce qu'on veut sur internet Ce que je vais donc faire c'est que parmi ces 10 anecdotes Je vais volontairement en glisser une fosse Ça va être à vous de deviner parmi ces 10 anecdotes laquelle est la fosse Je vais essayer d'être le plus naturel possible Ça va être très bizarre comme vidéo mais j'ai trop envie de la faire depuis un moment Et à la fin de la vidéo bien entendu pour le watch time Vous saurez laquelle était la fosse Et vous pourrez donc savoir si vous êtes mentaliste ou non Fabien Olicard regarde peut-être ses vidéos Et peut-être qu'il va déceler directement laquelle est la fosse Je suis pressé j'ai hâte de voir C'est parti Première anecdote L'anecdote du post-it Pour mon anniversaire en 2018 Putain c'est trop bizarre par contre parce que du coup je raconte une histoire Et je me dis là vous êtes en train d'analyser mon faciès Mes gestes Ma manière de m'exprimer et tout c'est super bizarre Je suis pas à l'aise Jouez le jeu s'il vous plaît Soyez des détectives Et moi je suis la victime Vous êtes tous autour de moi en train de me juger là Vous êtes la cour J'étais chez moi Il était tard Il y a pas à l'aise On était le 8 novembre 2018 Je venais tout juste de fêter mon anniversaire avec mes potes J'étais donc dans ma petite campagne Dans ma petite bourgade à Saint-Dizier Puis vient le moment où je décide de retourner sur Angers Pour travailler en fin de compte J'arrive sur Angers J'arrive dans mon appartement Je monte au troisième étage Et là qu'est-ce que je vois ? Un ascenseur Juste un ascenseur Je prends cet ascenseur Et là qu'est-ce que je vois ? Un couloir J'arrête avec cette vanne nulle ? Non plus sérieusement c'était un couloir menant à ma porte d'entrée Du coup il faisait extrêmement sombre Il y avait les lumières qui étaient pétées Ou je sais pas ce qu'il y avait Mais bref Du coup j'y allais à la lampe torche J'arrive devant ma porte Je commence à vouloir insérer mes clés Et en relevant la tête Il y a un post-it sur ma porte Donc du coup sur le moment Je me dis bah c'est bizarre quand même Qui aurait pu me mettre un post-it C'est chelou tu sais Je connais pas les voisins Je relève ma lampe torche Je regarde ce post-it Et là qu'est-ce que je vois ? Nique ta mère C'est pas vrai Non en gros je vois un message avec écrit Joyeux anniversaire Point Avec un carambard collé sur le post-it Du coup sur le moment je me dis Mais what the fuck ? Et tu sais sur le moment Quand t'es dans un couloir sombre comme ça Avec ta petite lampe torche Tu vois un post-it Tu sais que tu connais pas les voisins Le mec connait ton anniversaire Ça veut dire que c'est sans doute un abonné Mais qui connait bien ta vie quand même Parce que l'anniversaire je le balance pas non plus sous tous les toits Bah t'es pas bien Tu te dis est-ce que le gars est en train de m'observer au moment où je regarde le post-it Du coup j'ai vraiment eu des sueurs froides et des frissons Ah j'ai jamais ouvert ma porte aussi vite de toute ma vie J'ai mis la clé dans ma serrure et je suis rentré J'ai pris le post-it avec moi avec le carambard Le carambard que je n'ai toujours pas mangé Pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis il y a des youtubeurs qui se sont fait empoisonner Avec de la bouffe que les abonnés lui avaient donné Et je trouve ça incroyable Du coup maintenant sachez-le Quand vous boufferez de la bouffe Ma seule réaction c'est Quand c'est des gosses de 8 ans par contre c'est des clés de bras Alors passons à la suivante anecdote Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire Eh oui Anecdote suivante cette fois-ci j'étais au bar avec ma copine Dans la petite ville de Nancy Ville étudiante bien sympathique Et alors vous me direz Mais que s'est-il passé dans cette petite ville étudiante Vas-y dis-nous tout Sors ta queue Sors ta queue Tout le monde dit ça derrière la caméra Pas vrai maman Ouais du coup on était dans un bar avec ma copine On commence à se poser en compte des abonnés On joue au billard tout ça Et là avec ma copine Je sais pas ce qu'il nous prend On commence à se taper dans le cul comme ça Ça y va ça y va Le videur il nous chope Il commence à dire Wow gros tu fais quoi Je fais qu'est-ce qu'il y a gros Qu'est-ce qu'il y a Je le regarde front contre front Le gars qu'est-ce qu'il me dit T'as niveau combien sur Dofus Moi j'ai un écaflip level 33 Non en vrai juste on s'embrasse Juste ma meuf et moi quoi Et d'un seul coup assez loin de nous On entend une meuf qui fait un Je sais pas faire le cri aigu Mais vous voyez un cri de meuf bien aiguë quoi Et tu la vois se lalomer comme ça Entre les tables de billard Tu sais tout le monde la regardait Et nous entre le moment où elle s'était mise à gueuler Et le moment où elle s'était mise à se taper un sprint vers nous Parce qu'en fait on savait pas encore qu'elle venait vers nous On était encore en train de s'embrasser avec ma copine Et du coup on arrête parce qu'on la voit s'approcher vers nous tu vois Et la meuf Je contextualise hein Disons que ce poteau est ma copine Donc on est comme ça dans le bar tranquille La meuf en question inconnue arrive par là Et se met entre ma copine et moi Déjà ça c'est pas fou Parce que j'ai envie de vous dire que Ma copine est peut-être pas connue Mais vous pouvez lui dire bonjour Vous savez c'est un être humain Doté de deux oreilles avec des yeux Et elle vous voit en fait Et elle peut vous entendre aussi C'est ça qui est ouf Donc elle se met entre nous deux Elle demande une photo Et ça se passe plus ou moins comme ça Putain Bastu j'adore ce que tu fais c'est trop cool Y'a moyen de prendre une photo Et tu peux me faire une vidéo pour ma poste s'il te plaît Euh ouais vas-y vas-y écoute pas de soucis Euh vas-y let's go let's go c'est parti Je fais la petite photo je fais la petite vidéo Et là au moment de lui dire au revoir Elle me fait signe de m'avancer comme ça Du coup moi je m'avance c'est l'air innocent Et elle me murmure dans l'oreille Je le trouve super mignon Comment ça ? Je vous recontextualise la chose Du coup elle était entre ma meuf et moi Donc quand elle m'a murmuré le mot à l'oreille Ma meuf nous regardait Quand elle me murmure un truc à l'oreille Du coup ça se passe comme ça Et j'ai ma meuf vraiment dans le Tu vois ce que je veux dire On peut penser qu'elle n'est peut-être pas au courant Que je sois en couple Mais au moment où elle a gueulé Sous-entendu au moment où elle nous a vus Oh j'étais en train de galoche ma meuf Tu peux pas faire genre t'as pas vu Je veux bien que tu sois aveugle Mais tu m'as snipé à l'autre bout du bar Ça a pas ou quoi dans ta tête C'est pas forcément une anecdote super drôle Mais j'avais envie d'en parler Parce que je trouve ça incroyable Et je trouve que c'est vraiment un manque de respect Que ce soit pour ma meuf ou pour moi Voilà Cette anecdote les gars Elle est pépite à la corretora Ah excusez moi je vous avais pas vu Cette anecdote est très courte J'étais chez ma mère tout nu Laissez moi vous offrir un petit peu de police sirene Avant de commencer cette anecdote On se sent mieux non ? On était le 25 octobre 1964 Je m'en souviens très bien Puisque j'étais pas né Après je me souviens plus de la date pour cette anecdote Mais tout ce que je sais c'est que J'étais encore chez ma mère Parce que j'étais plus petit youtubeur Je crois que je venais tout juste d'avoir les 100 000 abonnés J'étais posé sur les cuisses de ma mère Assis sur ses cuisses comme ça On était en pleine discussion business quoi Vraiment purement business Il était tard Il était aux alentours de 22h Et là la sonnette retentit Moi qu'est-ce que je fais ? Je me relève des cuisses de ma mère déjà Mais pas de n'importe quelle manière Je me relève comme ça Je dis à ma mère Bouge pas Je vais ouvrir la porte S'il y a le moindre souci Alarme moi avec le code secret Petite info constilante Le code secret c'est ça Je vous rassure Ce jour là l'alarme n'a pas fonctionné Je me dirige donc vers la porte C'est ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait quand on sonne chez ma mère Il y a un interphone Et cet interphone il est doté d'une caméra Du coup je peux voir qui sonne Et là à 22h je me dis C'est bizarre quand même Ma mère elle reçoit personne à cette heure là Je me dis c'est quand même très chelou Du coup je regarde à l'interphone Et je vois un gamin Genre de 14-15 fils je dirais Qui attend comme ça Tu sais en mode un peu perdu et tout Et sur le moment je me dis Mais je connais pas cette personne Ma mère sûre elle le connait pas Je me dis vas-y tu sais quoi Je vais descendre et je vais aller voir qui c'est Voir s'il s'est trompé S'il va rentrer ou quoi Du coup je descends J'arrive devant la porte Et le gars me fait Ah putain t'as mis du temps à répondre et tout Je fais on se connait Qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi ce délire Il me fait bah je viens pour prendre une photo Tu viens pour prendre une photo Chez ma mère du coup Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'à l'époque je cachais mon nom de famille J'avais pas de société Donc vraiment c'était impossible De trouver mon nom de famille Encore mon prénom en l'occurrence Théo C'est facile à trouver Mais là on parle quand même du sonnet Avec le prénom de ma mère écrit dessus Et juste la première lettre de mon nom de famille Du coup vraiment je suis perplexe Tu sais je me dis Mais comment il a su où sonner Et tout dans l'appartement Enfin je comprends pas Et surtout je me dis Comment il sait où j'habite le gars Et j'étais pas du tout dans le mood De prendre des photos Ça m'avait gavé en fait Du coup je lui dis Je lui dis bah excuse moi gros Mais là ça se fait pas ce que tu fais Tu viens sonner chez des gens Là j'ai vraiment pas envie de prendre de photos Je suis tranquille avec ma famille Si tu pouvais juste ne pas recommencer Parce que là il est tard Je vis pas tout seul Enfin t'imagines un peu le bordel quoi Et le gars me répond Ouais enfin ça va C'est pas comme si j'avais balancé Ton adresse sur internet Quoi ? J'ai eu une montée d'adrénaline J'ai cru que j'allais lui mettre un revers Quellement puissant Que sa tête allait s'envoler C'est à dire que le gars A fait des recherches sur moi Il m'a suivi dans la rue Il arrive il sonne chez ma mère A 22h Même pas il a le réflexe de sonner Genre là en plein milieu d'après Non Du coup qu'est-ce que je fais Je sors mon couteau de poche Et je le plante ce bâtard C'est faux J'ai pris une photo avec lui Et il est parti Je suis un homme déril Après ça le bonhomme est parti Et moi je suis retourné chez moi Fin de l'anecdote On revient sur quelque chose de plus fun Et qui me correspond un peu plus Le caca Le caca La chiasse quoi La merde Qui colle au cul En plus ce qui est marrant avec celle-ci C'est qu'elle est plus ou moins récente En gros vous le savez maintenant Mais je voyage beaucoup dans les trains Et forcément Au bout d'un moment T'as beau essayer de t'arranger Pour faire tes besoins Avant de partir Ou une fois arrivé Y'a forcément un moment Où t'as un petit oubli Et du coup tu te retrouves dans le train Avec une énorme envie de chier Donc moi qu'est-ce que je fais Je sais pas pour vous Mais moi je fais partie de la team Je fais caca que chez moi C'est-à-dire que quand je vais chez un pote Jamais tu me verras Elle est déféquée chez lui Pourquoi ? Parce que je me fais trop de films Je me dis vraiment au fond de moi J'ai beau fermer la porte à clé J'ai beau mettre de la musique J'ai beau crier Mon pote il va être comme ça Derrière la porte Yes ! Bon 3 secondes C'est ça vous pouleurs Yes ! Là ça part Je tweet ! Bon du coup Je fais jamais caca Dans les transports en commun Et avec l'histoire que je vous raconte actuellement Croyez-moi que je ne chierai plus Dans les transports en commun Donc vous vous en doutez Si je vous raconte cette anecdote C'est que j'ai fini par aller chier Qu'est-ce qui s'est passé ? Là je vais devoir prendre sur moi Pour raconter cette anecdote D'accord ? Ma fierté je vais la mettre de côté Bien au fond dans mon cul à droite Juste après le carrefour Saint-Denis Pour vous dire J'étais dans le train Et vraiment j'en pouvais plus Les gars c'était... Je pensais même pas si j'ai déjà eu envie De faire caca de manière aussi pressante Du coup je me dis Vas-y Je laisse toutes mes affaires en plan Et je vais tout lâcher Je me dirige vers les chiottes Je pense vraiment que ça faisait une semaine Que c'était là Je me dirige vers les WC La place est libre C'était plus ou moins propre Je démoule le cake Ça part Ça fuse comme ça Bah ! Comment j'étais posé comme ça Et ça a fait un bruit genre Je me ressappe Je me sens trop léger Trop frais Vraiment je suis trop bien Et là je me retourne Pour évacuer l'engin Et en fait je me rends compte Que les chiottes de la SNCF C'est pas forcément des chiottes traditionnelles C'est à dire qu'en gros Leur WC à eux J'ai l'impression que c'est fait Pour laisser passer que le pipi Du coup je me retrouve avec un étron Qui ne passe pas dans la cuvette des chiottes de la SNCF Donc seulement plusieurs émotions Qui me traversent les prix La première où je me dis Je vais appuyer sur le bouton Ça va partir Je rappuie sur le bouton Ça ne part pas Là je commence à avoir des sueurs froides Donc je me dis Ok mon caca ne part pas Comment faire ? Je commence à analyser autour de moi Je me dis bon Il y a une poubelle à côté de moi Est-ce que je fais vraiment le gros crado A prendre du pécule Et à me mettre dans la poubelle Ou pas ? Sur le moment Toutes ces idées me traversent la tête Et au même moment Quelqu'un clenche la porte En mode je veux rentrer Je veux chier quoi Du coup là Gros coup de panique Qu'est-ce qui se passe ? Je retire la chasse d'eau Je commence à vriller Dans ma tête je commençais à me dire Mais Par ! Enfuis-toi ! Je parlais à mon caca Au final Ça puait la mort De ouf Parce que le caca était resté en évidence Par miracle Au bout de la sixième chasse d'eau Le caca s'engouffre dans le trou Je dis c'est des expressions vraiment Et c'est la victoire ! Enfin du moins c'est ce que je pensais J'ai fini Mon cake Ça pue le crevé Je sais que quelqu'un passe derrière Je suis déjà mal à l'aise J'ouvre la porte Je ferme la porte Je vois le mec en face de moi Il s'apprête à aller au WC Et là j'entends Mastu Je le regarde du coin de l'oeil Je fais Oh ouais Salut gros ça va ? Oh Tu veux prendre une photo ? Viens on va la prendre là-bas Oh les WC du wagon numéro 7 Elles sont vachement mieux Je crois que c'était un des moments Où j'étais le plus malaise de toute ma vie Du coup il y a une personne Qui a une photo de moi Devant les chiottes Et vraiment le gars Il est rentré dans les WC après Bah franchement Il est peut-être mort depuis Mais j'ai à lui quoi Là je vais vous parler d'une anecdote Alors autant l'anecdote d'avant Elle était bonne enfant Bien que j'étais mal à l'aise Elle a resté bonne enfant Autant celle-ci Apeuré Dans ma petite campagne Du nom de Saint-Dizier Je me baladais dans les rues Avec ma meilleure pote Et d'un seul coup On tombe sur un hôpital Qui était utilisé Mais genre il y a peut-être Peut-être 5-6 ans Et il a abandonné Vraiment totalement abandonné Et si vous voulez Les portes étaient fermées à clé Et tout Mais il y avait une fenêtre Qui était pétée Et on passe de nuit devant Avec ma meilleure pote Et on se dit Putain viens on rentre dedans Et tout c'est trop cool Du coup qu'est-ce qu'on fait On rentre dans l'hôpital Et déjà rien à voir Mais en entrant dans l'hôpital En enjambant la fenêtre Je me suis coupé Et sur le moment j'ai trop cru Que j'allais avoir genre le tétanos Ce truc du genre Mais en fait non j'ai rien Ça fait un an Et tout va bien Du coup on rentre dans l'hôpital Et on se dit Putain trop cool Un hôpital abandonné C'est trop bien C'était un peu glauque Mais on kiffait C'était un peu urbain C'est tout ça On commence à explorer Il y avait plusieurs étages Il y avait même des espèces de catacombes Et tout bref Arrivé au deuxième étage On entend des bruits Et tu sais sur le moment On se dit Ouah ça doit être notre cerveau Qui nous joue des tours Truc du genre Vraiment pas Genre c'était beaucoup trop récurrent Et beaucoup trop bruyant Pour que ça soit pas autre chose Que des humains Et en fait Comment ça prend de peur Du coup on fait demi-tour Et en fait en faisant demi-tour On tombe plus ou moins Nez à nez avec les gens C'est à dire en termes de distance Il y avait peut-être Une dizaine de pas devant nous Et ils avaient des lampes torches Iphone Du coup on voyait pas leur visage Et nous on avait la même Du coup ils voyaient pas nos visages C'était très creepy comme situation C'était un peu ma peur En rentrant dans ce château J'allais dire dans cet hôpital C'est que Je me suis dit Le pire scénario C'est pas de tomber sur des fantômes C'est de tomber sur des mecs Qui veulent nous taper Du coup Lampes torches contre lampes torches Panique générale Je fais une roulade au sol Je commence à chanter le dernier son de Watibé Le mec en face pose sa lampe torche Il commence à danser la capoeira C'était un truc de malade Mec feu qui arrive Je ne vois plus que des clones Ça commence à aller à l'école A qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir Toutes les portes de l'hôpital S'ouvrent un public Qui commence à faire Oh oh Moi je continue à faire des roulades J'en suis à 7 Ça fait comme des ricochets Bam 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 Il ne s'est rien passé du tout Non en vrai plus sérieusement Je ne sais plus Lequel des deux A désamorcé la situation Mais en gros on se parlait En se disant On n'est pas dangereux On se balade juste et tout On est de Saint-Dizier On vit ici Et vous Tu sais on essayait de savoir De se renseigner sur la personne Savoir si elle était civilisée ou pas Au final On se rapproche de plus en plus Puis vient le moment Où on est l'un en face de l'autre En fin de compte On monte nos visages Et là le gars me fait Mais attends tu fais des vidéos sur YouTube Mastu On a pris une photo ensemble Dans un hôpital abandonné Avec un brancard derrière nous C'était l'anecdote C'est la pire photo Vous le savez peut-être Vous ne le savez peut-être pas Une fois j'ai annoncé avoir signé un autographe A un acteur d'Harry Potter C'est à dire que c'est pas moi Qui lui demande un autographe C'est lui qui m'a demandé un autographe Et c'est la vérité Un acteur qui a joué non seulement Dans Harry Potter Mais également dans Le Seigneur des Anneaux Et dans Star Wars Et la dernière fois que j'avais parlé de ça Comme un con Je n'avais pas expliqué Et comment est-ce que j'avais signé cet autographe Bah en gros c'est simple J'étais à une convention A Fréjus dans le sud de la France D'ailleurs il fait super bon là-bas J'étais posé dans l'espace VIP Des YouTubeurs Enfin bref truc de stars quoi Vraiment le melon Et d'un seul coup je vois un américain tout petit Qui arrive vers moi Et qui commence à me parler en anglais Et tout Je dis gros qu'est-ce que tu fais Calme-toi Bonjour Et j'entends Mastu Nanana Et là il y a un autre mec qui arrive Interprète Qui me dit Bonjour vous êtes le YouTubeur Mastu Nanana Cette personne souhaiterait Faire un autographe Il a aussi un stand là-bas Du coup je suis à son stand Et je comprends rien Je suis en mode Vas-y go let's go J'arrive à son stand Et en fait le gars C'était un acteur d'Harry Potter Il a joué vous savez Des espèces de gobelins Qui tiennent la banque de Gringotts Dans Harry Potter Et bien cet acteur A joué l'un des gobelins Qu'on voit vraiment beaucoup dans le film Alors sur le moment Je commence à prendre un bouleur énorme En plus vu que je suis YouTubeur Je commence à tout déformer Je commence à prendre mon téléphone J'appelle ma mère Je fais allo maman Tu ne viendras jamais Daniel Radcliffe Qui veut qu'on fasse un petit court maitrage Je lui demande Comment le gars me connait Je veux dire Le gars il parle pas français Et il me demande un autographe Qu'est-ce que c'est que ce délire J'étais le seul YouTubeur A qui demander un autographe Et là l'interprète m'explique Qu'en gros Cet acteur est marié à une femme belge Ils ont eu un enfant Et du coup leur fille parle français Et cette fameuse fille Est abonnée à ma chaîne YouTube Et c'est pourquoi J'ai signé un autographe A un acteur d'un film Hollywood Y'a quoi maintenant ? L'anecdote la moins fun de la vidéo Mais j'avais envie d'en parler Parce que je trouve ça intéressant Et voilà j'ai envie d'en parler Toujours à cette convention à Fréjus Ce qu'il faut savoir C'est que nous YouTubeurs Quand on fait ces conventions On est assis à une table Et y'a des centaines de personnes Qui nous regardent Qui attendent de faire la queue Qui nous filment Qui nous prennent en photo Imaginez avoir 200-300 personnes Devant vous Qui regardent vraiment Vos moindres faits et gestes Dans les moindres détails C'est stressant comme situation On est d'accord Attendez la suite J'étais dans le rush de la convention Donc j'étais en train de parler aux gens Et tout ça Et d'un seul coup Y'a Vigile qui vient me voir Et qui me dit Y'a une abonnée handicapée Qui souhaiterait discuter avec toi Du coup je fais Bah pas de soucis Et tout Faites la passer avant tout le monde Et on discute quoi Et en fait quand la personne est arrivée Elle était vraiment Vraiment malade Je veux dire Ça se voyait vraiment Et du coup C'est super délicat en fait Comme sujet à aborder Parce que je me dis Peut-être que cette personne Regarde la vidéo Et j'ai pas envie Qu'elle le prenne mal Ou quoi que ce soit Mais sur le moment Ça m'a mis un petit coup moral De voir une personne comme ça Qui a si peu de chance dans sa vie Et qui se retrouve En fauteuil roulant Avec un appareil Pour respirer Sans cet appareil Elle pouvait pas respirer Elle avait un soucis Enfin bref Vraiment pas de chance Je commence à parler avec elle Je voulais pas lui montrer Que ça m'affectait Parce que je me mets à sa place Et je me dis On doit déjà suffisamment La regarder différemment Et ça doit être très chiant Du coup j'essaye de prendre sur moi Et voilà Je voulais montrer que C'est une personne comme une autre Ce qui est effectivement le cas Et j'avais vraiment envie Qu'elle se sente bien Du coup je commence à taper La discute normal Et je lui dis quelque chose du genre Salut ça va T'as fait bonne route T'as pas attendu trop longtemps Et tout Je suis désolé Y'a plein de monde Ouais je lui demande si elle va bien Ça m'a mis un coup au moral Je savais pas à quoi répondre à ça en fait Et d'ailleurs je sais plus Ce que j'ai répondu Et c'est ça qui est horrible Et c'est le sujet Dont je voulais aborder avec vous C'est que c'était dur De réagir sur le moment Parce que j'avais envie De lui transmettre ma bonne humeur J'avais envie de la faire sourire Ou d'essayer Ouais j'avais envie d'interagir avec elle Mais dans le bien quoi Vraiment d'être cool avec elle Et c'était dur Et en plus de ça Y'a 300 personnes Qui ont le regard braqué sur toi Qui te filment Qui te prennent en photo Bref c'était vraiment pas évident Comme situation Et d'ailleurs si cette personne regarde la vidéo J'espère que j'ai pu Enfin que ça s'est bien passé Parce que ça c'est un sujet Qui est assez ouf Mais il y a des fois Quand vous me croisez dans la rue Ou autre Je suis peut-être pas dans un bon mood Ou je suis dans mes pensées et tout Et vous venez me voir Et je réagis peut-être pas comme il faut Vous savez ça arrive Des fois on se lève un peu du mauvais pied Ou alors Grosse mauvaise nouvelle dans ta vie Et t'es pas du tout dans l'optique de T'sais tu veux juste aller d'un point 1 A un point B dans la rue Et t'as pas trop envie T'es pas dans le mood Et des fois je croise des gens Qui sont super gentils Et je suis pas dedans T'sais je suis comme ça Et je fais Ah yo les gars et tout Et je trace un peu ma route En mode J'essaie de leur faire comprendre Que j'ai pas envie quoi Et ils me demandent une photo Et puis t'sais ça fait un peu genre Ouais pas de soucis pour la photo Je fais ça Et hop je pars Et je me dis Ça se trouve ces gens là Me prennent pour un connard Alors que pas du tout Et ce jour là J'avais vraiment pas envie Que cette personne me prenne pour un con Enfin j'avais vraiment pas envie De passer pour un connard Auprès de cette personne Qui avait fait la queue Pour venir me voir Qui était en mobilité réduite et tout Bref c'était l'anecdote Juste pour vous dire Que c'est pas toujours évident Que ça soit pour la personne Qui se déplace Et qui a en mobilité réduite Ou pour le youtubeur En tout cas moi je pense Que sur le moment Je savais pas quoi dire Vraiment j'étais dépité Je savais pas quoi dire C'est nul en plus les conventions On peut pas parler pendant très longtemps Y'a les vigiles derrière Qui te font signe En mode dépêche-toi Y'a du monde qui fait la queue J'aurais bien voulu me poser une heure Et discuter avec Mais du coup ça a été très rapide J'espère que cette personne Va mieux aujourd'hui Voilà J'ai plombé l'ambiance De cette vidéo Mais ne vous inquiétez pas On va essayer de faire Astralstone tout ça Et reprenons le fun Petite anecdote Très courte Mais qui fut ma foi Très marrante J'étais dans le train Encore une fois Je suis tout le temps dans le train Assis tranquillement Dans mon petit fauteuil Et là y'a un contrôleur Qui rentre et qui dit Bonjour contrôle des tickets Nanana Veuillez sortir vos papiers Blablabla Le mec commence à contrôler les gens Moi je commence à préparer mon billet Ma paie d'identité Tout ça Et là le mec arrive Je vois il avait son appareil Il le tend Et il bug comme ça Je lui dis bonjour Et là il me répond Salut à tous C'est Cricri C'est Toto Excellent Mec c'était le meilleur contrôleur SNCF Que j'ai eu de toute ma vie Pépite Déjà ça me faisait trop bizarre De voir un contrôleur Qui a regardé mes vidéos Mais en plus de ça Que le gars ait la référence Et qu'il a joué Et qu'il ait le bon accent Vraiment il le faisait trop bien C'était vraiment un animateur Le gars était né pour être forain Voilà rien de plus à dire C'était très court Mais c'était très fun Un an jour pour jour J'étais au carnaval de Vassi Vassi qu'est-ce que c'est C'est une petite ville Pas très loin de mes contrées En fin de compte Vous connaissez tous le principe du carnaval On marche dans la rue entièrement nu Et on se met des doigts dans le cul A la queue de l'eau Avec le sourire Et le premier qui fait une grimace A perdu C'est faux Chacun a un chat On défile costumé C'est trop bien Bonne ambiance On se balance de la peinture sur la gueule Bref Vous voyez le délire Et durant ce carnaval J'étais avec mes potes J'étais avec ma meuf On s'amuse et tout Et là je vois un mec au loin Qui gueule Mais sa mère la pute OUI MASTURE BATMAN Moi bien sûr je réagis De manière tout à fait amicale Yo mec Y'a du monde autour de nous Là Heeey Il coûte ça Vive 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 les gros nichons Yes yes Tu peux juste baisser ton enceinte Parce que là t'es à 95 décibels Ça fait mal aux oreilles de tout le monde Je suis tombé sur la personne La plus lourde de France C'est à dire qu'en gros Vous voyez dans mes vidéos en voiture Quand je m'amuse à faire le petit personnage du beau Et bah j'ai le sentiment que Autant vous vous avez compris Que c'était une caricature Et que c'était pas vraiment moi Autant lui Je crois qu'il a cru Que c'était mon vrai comportement Et vraiment le gars Aucune limite J'ai tout fait Pour qu'il me laisse tranquille Je lui ai dit Tu veux une vidéo pour tes potes ? On a fait une vidéo pour ses potes On a discuté 5 minutes La conversation n'avait ni queue ni tête Le gars je lui disais bonjour Et me répondait Et toi aussi t'es fan de patoche ? Ah 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 Ouais là du coup je suis sur un projet artistique Je voudrais créer mon manga C'est ta grosesse la gueuse là Et bah dis donc Y'en a sous le calmeur hein Du coup je pensais me réorienter Vers une école des beaux-arts Vraiment le gars était torché Impossible d'avoir une conversation avec lui Et du coup j'ai essayé de lui faire comprendre Qu'il était lourd Donc j'ai commencé à aller vers ma meuf Je la collais On s'embrassait Et le gars me parlait Alors que j'étais en train d'embrasser ma meuf Vraiment t'imagines la situation ? Tu roules une pelle à ton copain ou à ta meuf Et y'a un gars il te parle A côté Mais avec lourdeur et insistance En mode il te pose des questions Pour que tu lui répondes Oh ! Il m'a suivi pendant 30 putain de minutes Avec mes potes Avec vive les grenichons sur son enceinte Je le savais plus où me mettre Bon après le gars était pas méchant Donc je pouvais pas non plus l'envoyer chier Mais laisse moi vivre ma vie tranquille Dernière anecdote mesdames et messieurs Et après vous saurez laquelle est la fausse J'espère que vous avez bien relevé Chaque parcelle de mon visage Et que vous avez bien entendu Chaque mot que j'ai prononcé Moi même j'arrive pas à me rendre compte Laquelle est la vraie Laquelle est la fausse Donc j'espère que j'aurai des surprises Dans les commentaires Dernière anecdote assez tranquille En fin de compte J'étais avec des potes au bowling Et j'étais dans un mauvais mood Genre je sais plus ce qui m'est arrivé ce jour là Mais j'étais vraiment dans une J'avais pas le moral Ça allait pas trop tu vois Je suis sorti parce que mes potes m'ont dit Allez viens Aère-toi un peu la tête Viens avec nous Du coup j'ai suivi mes potes Un peu en mode Allez vas-y vous avez raison On y va Mais j'avais pas envie d'être là Et forcément Quand tu sors dans un lieu public Tu rencontres des abonnés Je commence à faire des photos Avec les gens et tout J'étais pas du tout dans l'optique Tu sais j'avais juste envie De sortir un petit peu De me vider l'esprit Et là je suis tombé dans ce quotidien Où tu prends des photos avec les gens Alors que j'avais pas envie Vraiment Je sais pas si c'est facile pour vous De se mettre à ma place Que vous pouvez vous dire Bah c'est qu'une photo Mais quand ça arrive par vingtaine Ou par trentaine Dans l'espace d'une heure Alors que tu veux juste profiter de tes potes Ou t'as aéré l'esprit T'as pas trop le T'es pas dans le mood C'est compliqué des fois Et du coup je commence à prendre une photo Deux photos Dix photos Quinze photos Et au bout d'un moment Y'a un gars qui arrive Et il me dit pas bonjour Il me parle comme de la merde Et je lui dis Ecoute je suis désolé Mais je viens de prendre quinze photos J'ai passé une sale journée Et tout J'aimerais bien être tranquille Si ça te dérange pas On prend pas de photos A la limite on discute Si tu veux Mais je suis vraiment pas chaud Et le gars Y avait mon âge Et il me répond un truc du genre Ah ok ok Ouais je vois le genre Vas-y vas-y Pas de soucis C'est tout Sur le moment je me dis Bon il l'a mal pris Mais à un moment Je peux pas non plus Le bon samaritain Et voilà quoi Je rentre chez moi Le soir Je vais sur twitter Toujours dans le même esprit Un peu mauvais mood Et tout Je vais sur twitter Je scroll mes notifs Et je vois un gars Avec deux trois réponses De ses potes Qui m'insulte mes grands morts J'aimerais bien vous retrouver le tweet Mais c'était il y a tellement longtemps Et il m'insulte Mais comme un chien Vraiment j'étais sa pute quoi Le gars il me dit Mais quel gros fils de pute Mastu Qui se prend pour une star A pas vouloir prendre une photo avec moi A qui j'avais refusé une photo Dans un instant je me suis dit J'ai pas été cool Parce que j'ai fait plein de photos Avant avec des gens Et lui je lui ai dit non Mais j'en avais marre Et en plus il venait me parler Vraiment le gars il arrive Et il dit C'est toi le youtubeur là Viens on fait une photo C'est pour mon frère Tu peux me dire bonjour Tu peux me demander S'il te plaît Tu peux être sympa Sourire Je sais pas Enfin je t'ai rien fait de mal Et il m'insultait mes morts Et ça me taillait Et ça m'a mis dans un mauvais mood Encore plus que ce que j'étais déjà Et c'est là où je me suis dit Sont assez compréhensifs Et jamais vous me ferez ça Mais sur le moment Ça m'avait vraiment abattu Et voilà C'était la dernière anecdote Du coup mesdames et messieurs Selon vous Laquelle parmi ces 10 anecdotes Est fausse Je vous laisse encore 10 secondes de réflexion Et je vous annonce le résultat Qui va peut-être vous étonner Êtes-vous mentaliste Ou êtes-vous en blaireau La réponse dans 3 2 1 L'anecdote qui était fausse Était l'anecdote De l'hôpital abandonné Je crois que c'était la cinquième anecdote Elle a été montée de toutes pièces Mesdames et messieurs Je suis très curieux Expérience sociale de mala Sur la chaîne C'est incroyable Non en vrai Je suis curieux de savoir Si des gens ont complètement Gobé cette anecdote Et ils croyaient Mais vraiment en mode C'est sûr C'est vrai Ou alors est-ce que vous avez été Suffisamment perspicace Pour en déduire que c'était la fausse Bref quoi qu'il en soit Si je vous avais pas dit Que cette anecdote était fausse Vous m'auriez sûrement cru Et c'est là la différence Encore une fois C'est que Quand un youtubeur Vous raconte quelque chose Sur internet Vous pourrez jamais vraiment Vérifier l'exactitude De ses propos Et c'est ça que je trouve assez piège Et je voulais vraiment Vous sensibiliser à ça Surtout les plus jeunes Parce que des fois Quand je croise des jeunes Dans la rue Ou même quand je vois vos tweets Je me dis Mais putain c'est ouf Qu'ils gobbent des trucs Aussi monstrueusement gros Voilà mesdames et messieurs Je pense avoir fait le tour Si la vidéo vous a plu Éventuellement avant de partir Si vous pouviez lâcher Un petit pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne M-A-S-T-U M-A-S-T-U C'est moi enchanté Vous pouvez la partager Pour voir si vos proches Sont tombés dans le panneau Et ont cru une mauvaise anecdote Ou alors on pensait Que l'une d'entre elles était fausse Alors qu'en réalité Elle était frais Sur ce Je vous laisse faire votre vie Passez un bon week-end J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye les boys Wouhou